Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on parle de 3 artistes. Iba One, Debordo, Ariel Cheney. Concernant Ariel Cheney, on va dire, c'est encore un conseil, c'est-à-dire c'est la suite à la réponse que je lui avais donnée par rapport à son direct. C'est la deuxième partie, donc j'ai titré « Conseil Ariel Cheney ». Et Debordo, Debordo, un artiste sans pression, je vais vous expliquer pourquoi et parler aussi de l'album, de l'album de l'empereur Kankou Mnoussa. Je vous avais aussi dit que j'allais vous parler, j'allais vous présenter un espace event, non des moindres, l'ORIS event. Voilà, juste après mon générique, prenez 45 secondes de votre temps pour voir un peu ce fabuleux somptue qu'on est là. Voilà, tous les contacts sont sur la vidéo, n'hésitez pas, parce qu'actuellement ça se bouscule pour cet espace. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous avez bien, c'est votre humble serviteur hérité. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Pour tous vos mariages, baptêmes, dîner, gala, séminaire de formation, exposition, vente et bien d'autres, plus besoin de vous faire de soucis. L'espace événementiel l'ORIS event vous propose un service de qualité dans un cadre aussi enchanteur que convivial. L'espace l'ORIS event, engrés nouveau chus sur l'axe séviateur non loin de la pharmacie valdoise. Info Line 97 27 27 67 65 65 52 54 L'espace l'ORIS event vous sentir comme chez vous. Bon retour les gars, bon retour. Vous venez de voir ce somptueux, joli espace event, l'ORIS event. Je peux vous informer que dans les jours à venir, j'irai même faire une présentation dans ce lieu et vous allez voir combien de fois le lieu est vraiment vraiment chic, il est vraiment vraiment joli. Voilà, et ce lieu défie toute concurrence en matière de prix, en matière d'accueil, en matière de sanité, bref, le coin est vraiment vraiment joli. C'est pas loin du carrefour d'engrais, accès facile, grand parking et puis la voie est bitumée, il n'y a pas de soucis. Voilà, le coin est vraiment vraiment joli, j'espère que vous avez bien regardé le spot, vous avez vu certains détails, il y a une cascade, il y a une fontaine et puis franchement, le service est impeccable. Les prix sont imbattables, je vous invite à aller faire un tour. Je précise bien, l'espace s'appelle l'ORIS event, leurs contacts sont sur la vidéo spot, donc ceux qui seront intéressés, allez rapidement révisionner la vidéo spot, vous verrez les différents contacts. Bref, on parle maintenant d'Ariel Cheney, puis après je vais parler d'Iba Wan et finir avec des Bordeaux d'Ecofa. Bon, Ariel Cheney, concernant encore dans le direct, j'aimerais encore rebondir dessus, parce que tu veux à tout prix qu'on améliore ce coupé décalé, c'est une très bonne idée. Tu veux à tout prix qu'on transforme un peu ce coupé décalé, qu'on raffine selon tes thèmes ce coupé décalé, pour le faire plus bon, c'est tellement bien réfléchi, c'est tellement très intelligent de ta part, c'est tellement ingénieux venant de toi. Que je d'accordise encore, mais il y a toujours aimé avec Erythor, voilà, Erythor aime toujours jouer sur les insuffisances, voilà, tu peux apporter une bonne idée, mais quand il y a des limites, il faut qu'on vienne te le montrer et te conseiller pour te rendre encore parfait dans ton travail d'artiste. Hier, je disais quoi ? Bien, vrai qu'il faut changer ce coupé décalé, je veux que par exemple, on mélange ce coupé décalé avec du bicoustique comme il s'appelle Baby Fede l'avait fait, avec Maman Locor, c'est-à-dire mettre plusieurs sonorités africaines. Là, moi je suis d'accord avec ce genre de changement-là. Mais si c'est pour venir faire de l'RNB et dire que je suis artiste coupé décalé, c'est être hypocrite, c'est être, c'est-à-dire, c'est se cacher derrière le nom d'un mouvement pour guigner le danger. Ça, c'est pas bien. La deuxième pratique consiste à quoi ? La deuxième pratique consiste à t'expliquer certaines choses et te donner certains exemples. Je vais prendre d'abord Feu Jidia Raffan, Feu Jidia Raffan. Feu Jidia Raffan t'as confiné avec son coupé décalé. C'est pas sa trappe décalé qu'il a fait connu au monde entier. Si les gens, on va dire, l'imite, le mime, essaie de limiter, c'est avec ses morceaux purement coupé décalé. Quand tu vois des gens faire la démo de Jidia Raffan, par exemple, c'est avec du Dessobado, par exemple. C'est du coupé décalé. Quand tu vois des Chinois danser Kaikilada, c'est du pur coupé décalé. Donc, Arel Chine, il faut voir ce côté-là. Il faut vraiment réfléchir à ce côté-là parce que là, c'est là que je suis pas trop d'accord avec toi. C'est bien vrai qu'il faut changer le coupé décalé, mais avec des sonorités africaines, moi, je marche dessus. Voilà. On n'a pas besoin de faire comme les blancs. Blanc, quand tu fais bien ton travail, il l'achète, il darkorise, il danse dessus. Voilà. Il est pris dans sa histoire de faire comme ça, faire comme ça. Non, non, non. Si tu as dit que Dessobado, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il va te regarder si le clip lui a plu. Il va faire une vidéo et puis il va faire sa démo. Et c'est comme ça que ça passe. Tu vois un peu ? C'est un peu ça. Je prends le cas de Salif Keïta. Salif Keïta est resté toujours dans son registre mandingue et puis il a essayé, comme tu l'as dit, de le raffiner tout en gardant les sonorités mandingues. C'est ça Renatis. Il est resté toujours dans son registre de griot, de parolier, de chante mandingue. Voilà. Souvent il fait des morceaux purement mandingues. Souvent il fait des morceaux où il mélange un peu du mandingue et puis de la musique old school. En tout cas, c'est ça des exemples. C'est ça des exemples. Voilà. Voilà. Je prends qui encore ? Siliki Djabaté. Siliki Djabaté, c'est toujours dans la rythmique mandingue. Voilà. Comme je l'ai dit, raffiné, mais la nuance africaine est supérieure à la nuance peut-être occidentale ou américaine. Voilà. On ressent plus de sonorités, on va dire, africaines dans ces morceaux que des sonorités de l'extérieur. Il y a plein, 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 plein d'exemples comme ça. Toumani Touré, qui a été, je crois, une ou deux fois grammy au rock. C'est avec des morceaux purement, purement mandingues. Avec sa cora. La maman, comment elle s'appelle ? Oumusangare. Où l'artiste Alissa qui se délire fait un featuring avec elle. C'est sa façon de chanter un truc en mandingue. C'est avec ça qu'elle est partie. Et la saleté bondée du monde. Tout le monde l'appel dit ça. Donc, bien vrai qu'il faut changer un peu. Il faut raffiner ce coupé décalé là. On n'a pas besoin de mettre des rythes A&B dans notre coupé décalé. On n'a pas besoin de mettre des rythes, je ne sais pas, non, 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 non. Il faut mélanger. Mais il faut que la rythmique coupé décalé là dépasse. Si tu fais un album, tu peux montrer aux blancs que tu peux chanter comme eux. Ça s'arrête là. Mais, c'est ce que j'avais dit ici. C'est le rock qui a fait DJ Arafat à vouloir faire un morceau impurement rap. Oh, tu l'artiste coupé décalé. Voilà. Donc, même les blancs qui le suivaient après son coupé décalé, quand ils ont écouté son rap, c'est là qu'ils chantaient pas mal. Ils chantaient très bien. Mais, ils n'ont pas reconnu le DJ Arafat. C'est pourquoi les gens peinent à payer son album. Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait entendre. Iba One. Iba One sort son album en octobre. Voilà. Et puis, il vous a dit qu'on ferait la meilleure vente jamais faite au Mali et peut-être non dans la sous-région. Parce que déjà, tout est en place. Et ça, c'est passé. Un gladiat, un CD. Si tu ne peux pas avoir le CD, tu vas chez les plateformes de chargement Lego, tu vas télécharger là-bas. Un gladiat, un CD. Un gladiat, un CD. Tout fan d'Iba One qui se fait appeler gladiat, qui est fier d'être fan d'Iba One, doit avoir son CD. Ça, ce n'est pas à discuter. Ce n'est même pas à négocier. Quel que soit le prix. C'est pourquoi j'ai dit, depuis le début de la campagne de cet album-là, qu'il faut mettre de l'argent de côté pour cet album. Il faut mettre de l'argent de côté pour cet album. Parce qu'on doit faire du jamais vu. Il faut qu'on donne la peur à la concurrence. Il faut que ceux-mêmes qui ont envie de faire sortir l'album, se disent que, ah, façon Iba One a vendu 100 000 CD en un rien étant. Est-ce que ça vaut la peine de sortir mon album pour ne pas me foutre la honte ? C'est cette personne qu'on doit mettre. C'est pourquoi je veux que tout le monde ait son CD. C'est en octobre. C'est dans moins d'un mois. Bref. Il n'est pas trop parlé. L'essentiel a été dit. Maintenant, Debordor, il faut faire un artiste sans pression. Mais oui, Debordor est un artiste sans pression. Il va à son rythme. Il fait comme il veut. Et malheureusement, comme la plupart de ses fans sont des fans gammés, il l'aime comme ça. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, j'aurais aimé qu'il utilise vraiment ses capacités. Ma seule peine, c'est ça. Il faut que Debordor utilise ses capacités. Je ne dis pas que c'est le seul à même de nous faire danser comme si j'avais fait. Mais franchement, il a trop de réserves. Il n'a même pas encore utilisé sa réserve. Voilà. Il est là, tranquille. Il fait des showcases. Il va à des spectacles, tranquille. Vous voyez qu'il gagne toujours ses cachets sans problème. C'est ce que je vous disais ici. Il s'est déjà fait un nom. Il s'appelle Debordor du Koufra, connu dans toute l'Afrique. Et même au-delà des frontières africaines. Donc, il suffit d'annoncer un show dans un pays et puis les gens vont vouloir aller et le voir. Simplement même le voir. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des musiques qui traversent le temps jusqu'aujourd'hui. Voilà. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, on te met une célébration en bas, toi t'es lévé, t'as dansé. On te met en bas quand t'es en bas, toi t'es lévé, t'as dansé. On te met puis qu'il mène, toi t'as lévé, t'as dansé. C'est ça le truc en fait. Donc, c'est pourquoi je vous dis que Debordor est un assis sans pression. Il ne sait même pas de pression. Il sait qu'il est fort, il sait qu'il est talentueux, il sait qu'on l'aime. Donc, il ne se fatigue pas. Mais quelque part, ça décourage un peu parce qu'on veut vraiment qu'il nous allume. Debordor, il faut nous allumer. On a besoin de tes mélodies, on a besoin de tes morceaux. Tous les titres que tu as annoncés là, bam, il faut commencer à les enchaîner. On a besoin de ça. Ton album que tu as dit, que tu es en train de préparer là, il faut faire sortir un rapier ça. Voilà. Parce que tu es trop à l'aise, tu es vraiment trop à l'aise. Parce que, d'après toi-même, depuis que ton frère, ton pote Didier Raphaël est décédé, bon, tu n'as plus rien à prouver, tu ne vois plus de concurrence. Donc, ça te rend encore plus paresseux. Voilà. C'est ce qui est gênant. Tu es encore plus paresseux. Mais on veut te voir. On veut te voir revenir sur scène. On a besoin de toi. C'est vrai qu'on te titille par moments, mais c'est avec beaucoup, beaucoup d'intentions bonnes et beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. En tout cas, c'était la petite vidéo du jour. Parlez un peu à Debordor. Dites-lui pardon. Qu'on a besoin de lui. On veut écouter ses morceaux. Voilà. Et puis, raisonner aussi, Ariel Cheney, dans son élan de vouloir changer un peu la poise du coupé des calais. C'est bien. Mais il faut la changer avec nos sonorités africaines. Fandiba One. Rendez-vous en octobre pour l'album de Kanko Moussa. Ciao, ciao.